Cours de mécanique des fluides du S3 de l'EUT Paul Sabatier de Toulouse Tout d'abord un peu d'introduction Quels sont les domaines d'application de la mécanique des fluides ? Les domaines d'application de la mécanique des fluides sont très divers On va trouver d'abord tout ce qui concerne le génie chimique et physique Tout ce qui est production, production de liquide, de gaz, etc. La mécanique des fluides sera donc impliquée dans ces domaines-là Mais aussi tout ce qui concerne l'énergie, le nucléaire, le gaz, le pétrole, l'énergie hydraulique, etc. Également on va trouver beaucoup de mécaniques des fluides dans les sciences de l'univers En géophysique, en océanographie, en météorologie, même en astrophysique Beaucoup de milieux sont en fait des fluides Ils n'ont pas de forme propre, ils peuvent se déformer Ils sont liquides ou gazeux Et c'est la mécanique des fluides qui va s'appliquer Et qui va permettre de comprendre comment se comportent ces milieux Et tous les phénomènes qui s'y déroulent Mais également en biologie De nombreux fluides, de nombreux milieux vivants sont en fait des fluides Les cellules, le sang, les fluides vitaux, etc. sont des fluides Et donc en biologie on trouvera beaucoup aussi de mécaniques des fluides Tout d'abord une définition d'un fluide Un fluide est un milieu matériel, continu et isotrope Qui peut s'écouler La définition du fluide, la nature propre du fluide C'est de n'avoir pas de forme propre justement Et donc il peut s'écouler, il peut se déformer Son volume peut s'adapter, il peut s'écouler On va trouver deux types de fluides essentiellement On va les distinguer de suite On va faire de la mécanique des fluides Qui va concerner les deux types de fluides Mais ils ont quand même des propriétés différentes Il s'agit des gaz et des liquides Deux types de fluides, donc gaz et liquides Qui du point de vue des propriétés physiques Sont relativement différents Si on prend la propriété de viscosité Que l'on définira un peu plus tard dans le cours Mais on peut déjà comprendre un peu ce que c'est Qu'un fluide qui est visqueux Du point de vue de la viscosité Un gaz aura une viscosité nulle Voire à la limite très faible Mais la plupart du temps on va négliger la viscosité du gaz Par contre un liquide peut avoir une viscosité faible Jusqu'à très forte Il n'y a qu'à penser par exemple De l'eau, de l'eau liquide C'est un milieu qui aura une viscosité assez faible Et puis disons du miel par exemple Le miel a une viscosité très très forte Il va s'écouler, mais il va s'écouler En s'opposant justement à sa mise en mouvement C'est ça la nature de la viscosité Du point de vue de la compressibilité Est-ce que ce milieu est plus ou moins compressible ? Les gaz sont bien sûr, vous le savez, fortement compressibles Par contre les liquides sont très faiblement compressibles Voire pas compressibles du tout Et on fera très souvent l'approximation La plupart du temps Du fait que les liquides ne sont pas compressibles Donc leur masse volumique reste constante Au contraire des gaz, sous la masse volumique Va dépendre de la pression et de la température Quelques généralités sur la résolution D'un problème de mécanique des fluides Quand on résoudra un problème de mécanique des fluides Il sera très important au départ De bien définir et analyser le système Il faut comprendre ce qui va se passer Des fluides vont s'écouler La pression à tel endroit sera supérieure A la pression à tel autre Etc, etc Tout un tas de mécanismes Qu'on peut en fait comprendre Qu'on peut intuiter Bien avant d'avoir mis la moindre équation dessus On peut déjà comprendre à peu près Comment ça va se passer C'est important d'analyser le système mécanique des fluides Avant de se mettre sur les équations Ensuite, on va appliquer des théorèmes généraux de la physique Ces théorèmes, en fait, sont les suivants Tout d'abord, le principe de conservation de la masse Lorsqu'un fluide va s'écouler En régime permanent Nous ne ferons que de la mécanique des fluides En régime permanent C'est-à-dire qu'on va considérer Que le fluide va se mettre en mouvement Et puis à un moment Sa manière de s'écouler ne changera pas La vitesse en particulier A chaque point sera exactement la même Il ne va pas évoluer Donc en régime, ce qu'on appelle en régime permanent On aura conservation de la masse Le long des tubes de courant C'est-à-dire, en fait, si le long d'un filet de fluide Une certaine quantité de masse rentre C'est que la même quantité est sortie A l'autre bout du filet de fluide La même quantité va sortir du filet de fluide Principe de conservation de la masse La masse ne va pas disparaître Et on n'aura pas apparition spontanée De masse non plus Ça nous donnera Mécanique des fluides Ce grand principe de la physique Conservation de la masse Nous donnera une équation Qui s'appelle l'équation de continuité Et qui est très très utile Deuxième principe de la physique Que l'on va appliquer Le principe fondamental de la dynamique C'est le principe qui permet De passer d'une force à une accélération Pour un solide de masse M C'est le fameux F égale M fois l'accélération M gamma F égale M gamma Ce principe fondamental de la dynamique On va l'appliquer à un fluide Il faudra néanmoins l'adapter Parce qu'un fluide n'étant pas un solide La notion de masse n'a pas grand sens dans un fluide Donc par contre, la notion de masse volumique, oui Mais la notion de masse, non Et donc il faudra l'adapter Et grâce au principe fondamental de la dynamique des fluides On va obtenir pour les fluides au repos Ce qu'on appellera l'équation de la statique des fluides Et pour les fluides en mouvement L'équation de l'air Et finalement Troisième principe de la physique Que l'on va utiliser pour notre mécanique des fluides Le principe de conservation de l'énergie En fait, ce principe Ce très grand principe de la physique Dit que l'énergie peut se transformer D'une forme à une autre Mais pas disparaître Elle ne peut pas disparaître spontanément Et à contrario aussi Elle ne peut pas apparaître spontanément On n'a que des transformations d'énergie D'une énergie à une autre Si je laisse tomber une masse M Dans le champ de gravité terrestre J'ai une transformation d'énergie potentielle gravitationnelle En énergie cinétique gravitationnelle En énergie cinétique Pardon Donc énergie potentielle en énergie cinétique Une transformation d'une forme d'énergie en une autre Si je fais une machine thermique Je vais transformer de l'énergie thermique en énergie mécanique Par exemple dans un moteur d'automobile Donc l'énergie thermique va se transformer en énergie mécanique L'énergie se transforme Mais en fait, globalement Quand on est sûr qu'on a toutes les formes Dans notre bélan On prend toutes les formes d'énergie Et bien on a le principe de la conservation de l'énergie Qui va s'appliquer C'est-à-dire que les énergies Les différentes formes d'énergie Vont s'échanger les unes les autres Mais l'énergie ne va pas disparaître ni apparaître Alors ce très grand principe De conservation de l'énergie Qui s'applique partout en physique Va nous donner une équation extrêmement pratique Pour résoudre nos problèmes Et que l'on va avoir tout le long de ce cours Qui s'appelle l'équation de Bernoulli